Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 28 mai 2020, cet épisode, le numéro 1836, s'intitule Journal de bord, 73e jour, Vanya, Vassia et la fille de Vassia de Masha Merrill, conseil de lecture. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Depuis 73 jours maintenant, One Thing in a French Day est devenu le journal de bord de notre confinement et maintenant de notre déconfinement. Pendant cette période différente, le podcast a été diffusé presque tous les jours. Est-ce que vous nous avez suivis ? Vous pouvez nous envoyer des messages, que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday.gmail.com Si vous souhaitez soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginofrenchday.com Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Journal de bord, 73e jour, Vanya, Vassia et la fille de Vassia de Masha Merrill, conseil de lecture. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous avons rendez-vous avec Nathalie Iris, libraire à la Garenne-Colombe pour un nouveau conseil de lecture. Le livre dont elle nous parle aujourd'hui est disponible au format papier ou numérique. Je vous invite à vous rendre sur onethinginofrenchday.com pour savoir comment commander ce livre numérique directement auprès de Nathalie. Allez, c'est parti ! Bonjour chers auditeurs, je suis à la librairie de Nathalie qui est à côté de moi. Comment allez-vous Nathalie ? Ça va très bien, la librairie est rouverte depuis une quinzaine de jours. Il y a beaucoup de monde qui vient acheter des livres, ça nous fait vraiment plaisir. En plus, il fait beau. Donc, tout est là vraiment pour nous rendre heureux. Moi, je suis très heureuse d'être à la librairie aujourd'hui. C'est un endroit magique, les auditeurs, il faut absolument que vous venez ici. On est dans le petit bureau qui est au-dessus de la librairie. Comment on pourrait décrire la pièce ? Il y a des bibliothèques ? Oui, il y a des bibliothèques avec des beaux livres, parce qu'en fait, au premier étage de la librairie, on présente surtout des livres d'art, des livres de voyage, il y a beaucoup de photos. Et c'est une petite pièce, donc comme l'immeuble est ancien, c'est une petite pièce avec une cheminée, un petit canapé pour lire si vous avez envie, un petit bureau. Voilà, on voulait faire de cette pièce une pièce de lecture où on se sente bien. Et aujourd'hui, on va se sentir bien pour le conseil de lecture. Alors, j'ai curieuse de savoir quel livre vous avez choisi pour les auditeurs aujourd'hui. Alors, j'ai choisi un livre qui me tient beaucoup à cœur. Je vais faire une confidence aux auditeurs, parce que je suis d'origine russe, en fait, du côté de mon père. Mes grands-parents, donc, étaient des Russes qui sont partis de Russie au moment de la Révolution. Et donc, j'ai 50% de 100 Russes. Et voilà qu'une personnalité qui s'appelle Masha Meril vient d'écrire un livre intitulé « Vanya Vassia et la fille de Vassia ». Alors, évidemment, ça parle d'une jeune fille dont les parents sont d'anciens russes blancs. Et cette jeune fille naît en province, en France. Et on va la voir évoluer durant toute sa vie, avec à la fois une culture française, puisqu'elle est française, et en même temps des attaches russes qui sont très fortes. C'est un livre qui est très romanesque. Et à travers le destin, effectivement, de Sonia, qui est la fille de Vassia, nous allons traverser le XXe siècle, aussi bien du côté soviétique que du côté français. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Je voudrais dire aussi, peut-être, deux mots de l'auteur, Masha Meril. Masha Meril est une actrice qui est très connue. Et elle a aujourd'hui 80 ans, mais elle est très pétillante. Pétillant, ça veut dire joyeux, qui a envie de vivre, qui rit tout le temps. Et c'est exactement le personnage que Masha Meril a décrit dans son livre, et qui est évidemment une part d'elle-même. Et au point de vue du style d'écriture ? Alors, justement, c'est un livre qui est facile à lire. Parce que Masha Meril, son métier, ce n'est pas d'écrire. Son métier, elle est comédienne au départ. Et donc, la manière dont elle écrit, c'est d'un style parlé. Donc, c'est vraiment facile à lire. Et pour les auditeurs qui parlent un tout petit peu russe, il y a de temps en temps des petites expressions russes qui sont un vrai plaisir. Est-ce que vous parlez russe vous-même ? Un tout petit peu, voilà. Alors, un tout petit peu en russe, ça se dit « niemnojko ». Merci à Nathalie pour nous avoir présenté ce livre aujourd'hui de Masha Meril. On se retrouve la semaine prochaine ? Avec un grand, grand, grand plaisir. À la semaine prochaine ! One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. À bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?